mesdames et messieurs bonjour 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 et bonjour c'est éloge et qui si vous prenez un direct depuis atlanta et je remercie le seigneur pour ceux qui ont permis que ce programme aient lieu et c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver à atlanta aux états unis et de d'être parmi des enfants de dieu des gens qui vraiment m'ont réellement bien accueilli bien mais je suis parti en direct juste pour un petit message de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui ont permis que je sois ici à atlanta vraiment je suis heureux pour tous ceux qui ont vraiment prié et intercédé de loin comme de près pour que ce programme aient lieu je tenais moins éloge et qui si à vous dire merci je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait et j'aimerais vous parler de quelque chose qui est la reconnaissance bien-aimé vous voyez dans la vie il y a des gens qui d'une manière ou d'une autre nous apportent leur aide pris pour nous et ont des bonnes pensées pour nous il est très important que un jour ou l'autre l'on s'arrête pour dire écoutez bon je suis pas là par moi même ma force mais ce sont des gens que dieu a utilisé alors j'aimerais vraiment d'y merci à tous ceux que le seigneur a utilisé dans le but de me permettre de venir juste qu'ici c'est grâce à vos soutiens c'est grâce à vos invitations c'est grâce à vos publicités c'est grâce à vos annonces d'une manière ou d'une autre que le seigneur a permis que le programme de d'atlante à new alliance ministry et seco ministry et lui alors je tenais à dire merci à tous les membres de new alliance ministry notamment au pasteur mike et à tous les membres de son église à monsieur fidèle et à toute sa famille à toutes ses vaillantes femmes ses vaillants hommes qui vraiment m'ont accueilli et cela m'a tout droit au coeur sans oublier aussi mes enfants spirituels qui depuis les différents coins du monde shanghaï la chine un peu partout dans les pays arabes aux états unis en europe en afrique qui eux aussi sont restés connectés pour attendre que je sois en direct je suis désolé aujourd'hui je suis pas passé en direct compte tenu de notre programme ici à atlanta mais je tenais à vous dire merci dans probablement sept jours je serai en italie pour une grande conférence mais je ne peux pas aller en italie pour cette grande conférence sans dire merci à ceux qui ont permis que je sois à atlanta mais l'acte de reconnaissance c'est quelque chose qui permet à d'ouvrir les portes je ne sais pas qui vous êtes ou qui me regarde en ce moment puisque je suis en direct sans toutefois avoir le contrôle sur la vidéo mais je tenais à dire regardez autour de vous et bénissez quelqu'un pour ce que dieu l'a utilisé pour faire pour vous bénissez dieu pour quelqu'un qui a été soit votre professeur qui même si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal d'une manière ou d'une autre cette personne vous a enseigné une leçon bien aimé la vie est faite des preuves mais oui il faut savoir que le seigneur n'utilise pas seulement que des bonnes personnes pour faire des bonnes choses le seigneur peut utiliser vos ennemis il peut utiliser vos amis il peut même utiliser les méchants la bible déclare que tout congoût au bien de ceux qui aiment dieu et même si dieu approuve les voies du juste il peut aussi utiliser le mauvais il peut utiliser le méchant voici pourquoi la parole de dieu nous dit bien sûr quand l'éternel approuve les voies d'une personne il dispose même ses ennemis alors je vais juste te faire comprendre que en lieu de place de ce que tu crois être tes ennemis pense maintenant que tu as des bienfaiteurs je vais donner juste un petit message rapide pour que vous compreniez ce que je veux dire il ya des années de cela c'est mon juste mon petit témoignage j'avais l'intention d'aller en france mon rêve c'était d'aller en france j'ai prié pour aller en france l'invitation est venu le biais d'avion est venu tout est venu et lorsque les gens ont appris que je devrais être en france alors ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient les méchants qu'il fallait pour m'emmener à échouer le voyage a échoué je m'en suis voulu j'en ai voulu un des gens et j'ai gardé la colère juste parce que je comprenais que avec dieu tout concours au bien de ceux qui aiment dieu un jour encore un ami était allé en georgie à 6,6 c'est à dire en russie et cet ami m'avait dit qu'il pouvait m'aider à aller en russie alors le feu d'argent que j'avais sur moi j'ai envoyé à cet ami pour lui dire de m'aider alors il a pris l'argent il a commencé à me donner des postes pour mes valises étaient prêtes lorsque j'ai appris que le monsieur n'avait pas fait les courses en question et je lui en voulais juste à ce que plus tard j'apprenne que le pays où je voulais aller la galère y était la misère y était la pauvreté y était l'échec y était là aussi aujourd'hui lorsque je me tourne du côté de la france c'est pas dans la vie de tout le monde mais lorsque je me rends compte de combien certains sont en train de souffrir dans certains pays où ils sont je me dis que quelque part le seigneur m'a empêché d'aller là où il ne voulait pas de moi tout simplement pour que je sois là où il veut de moi ici aujourd'hui à atlanta aux états unis et dans les différents pays mon frère ou ma soeur qui me regarde je vais juste te donner un message rapide le nom de dieu pour toi n'est pas forcément un refus le seigneur peut te dire non quand il a quelque chose de mieux pour toi le seigneur peut te faire échouer pour te relever il dit quand le juge se tombe il lui donne l'occasion de se relever peut-être que tu es allé quelque part on t'a refusé de l'air dès que tu as gardé la rancune pour cela peut-être que tu es allé quelque part et que les gens t'ont combattu bien aimé j'ai toujours dit dans mon livre que un fruit qui tombe de l'arbre n'a jamais échoué car par cette chute je lui donne l'occasion de se de renaître c'est ainsi que nos chutes nos erreurs nous permettent de corriger nos choix et de nous mettre sur la bonne voie si l'ennemi n'avait pas empêché mon voyage en france peut-être que je ne serais jamais devenu écrivain conférencier un homme suivi du partout peut-être que si l'ennemi ne t'avait pas empêché d'entrer dans ce mariage tu te serais marié avec une personne qui fait pas partie du plan de dieu si l'ennemi ne t'avait pas empêché de déposer le dossier quelque part peut-être que tu aurais fait un choix qui est en dehors de la volonté de dieu pour toi et maintenant face à l'échec voici ce que j'aimerais que tu te dises tout est encore possible dans mon cas je croyais avoir échoué alors que c'était un nouveau départ que dieu commençait peut-être que dans ton cas tu crois avoir échoué mais laisse-moi te dire que c'est le face de l'échec parce que si dieu dit oui personne ne peut dire non si il n'a pas encore dit oui alors calme toi soit reconnaissant de ce que la vie t'offre soit reconnaissant de ce que tu as encore le privilège ou l'opportunité ou l'occasion de te relever de tes chutes aujourd'hui depuis les états unis atlanta ici où je suis venu j'ai été accueilli chaleureusement j'ai eu des gens j'ai rencontré des gens formidables des gens que vraiment je me dis mes seigneurs waouh des gens qui vraiment me donnent l'envie de revenir ici à atlanta ou l'envie de découvrir des nouveaux coins du monde parce que je me dis que quelque part dans le monde il y a encore quelqu'un qui a un grand coeur qui me fera sourire je termine en disant peut-être que tu crois avoir échoué quelque part dans le monde il y a quelque chose qui te fera sourire quelqu'un qui te fera sourire une occasion qui te fera dire waouh je savais que j'avais un plan pour moi et pour rentrer dans ce plan il faut que tu saches que quand je te dis non c'est pas parce qu'il te refuse le bonheur que tu as cherché quand je te dis ne fais pas ça c'est pas parce qu'il veut te priver mais c'est tout simplement parce que il t'a créé pour un but spécifique dont tu n'aimerais pas que tu manques l'opportunité qui va te permettre d'entrer dans ce vie alors je termine en disant merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont accueilli ici à atlanta aujourd'hui je vous dis merci à vous qui me suivez qui me faites confiance à vous qui croyez à mon message à vous qui savez que c'est dieu qui m'utilise et qui m'encourage et qui me suivez continuez parce que des grandes choses arrivent voilà c'était les angélistes écrivains conférenciers internationale éloge et ici alors bientôt vous aurez un livre qui sortira un livre écrit par un frère d'ici six mois au moins de six mois vous le verrez mais vous aurez ce livre sur mon site internet je ne le dis pas mais c'est un livre vraiment qui va aider les enfants de vie à changer leur mentalité si je connaissais le titre j'allais vous le dire mais j'ai déjà écouté ce livre audio et bien-aimé je vous assure que c'est un livre dont tout le monde va rêver je croyais autrefois que c'était moi seul que Dieu inspirait mais là je suis tombé sur quelqu'un que Dieu inspire comme moi et plus que moi alors comme lui vous avez aussi des talents et des dons en vous ne les négligez pas la seule chose qui va permettre aux hommes de vous valoriser c'est l'accomplissement de ce qui est en vous la seule chose qui va vous retirer de là où vous êtes pour une position supérieure ou une position plus meilleure c'est votre propre réalisation et vous savez que vous ne pouvez pas vous réaliser si vous continuez d'avoir la rancune si vous continuez de laisser les gens vous distraire si vous continuez de vous battre non vous ne pourrez jamais vous réaliser pour vous réaliser il faut continuer commenter à s'intéresser à vous même à ce que Dieu a mis en vous prenez le temps pour y travailler concentrez vous focalisez vous et je vous garantis que d'ici moins de trois mois votre histoire changera et vous aussi vous aurez même plus que ce que nous sommes à donner on ne sait jamais qui c'est qui vous êtes si ce n'est Dieu et peut-être que vous êtes une étoile filante dans la main de Dieu que personne ne peut arrêter alors je vous dis merci merci à atlanta merci à secours ministré merci à new alliance ministré merci au pasteur marc à la soeur à marie à tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés à à tous les américains tous les africains qui se sont déplacés que dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt voilà je suis l'évangéliste écrivain conférencier et logique ici mon numéro de téléphone c'est le 0 0 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 mon site internet c'est le océan des grâces point com ou logique ici point com et logique ici point com je suis en direct les mercredi vendredi et dimanche sauf quand je suis à l'étranger vous pouvez aussi me retrouver sur youtube et au tout au plus si vous avez besoin de conseils vous pourriez m'appeler quand vous voulez quand j'ai le temps je réponds quand j'ai le temps j'ai tous les appels alors que dieu vous bénisse et je vous dis bon dimanche que dieu vous bénisse merci bye bye merci